Rodolphe Bonas, bonjour. Vous êtes expert en grande distribution. Est-ce qu'on doit être rassuré par les annonces du ministre, notamment sur ces 5 000 références dont les prix ne vont pas augmenter ou vont même baisser ? Alors rassuré, je dirais attention parce que vous savez que dans un hypermarché, il y a entre 30 000 et 50 000 références. Donc il va falloir aller trouver ces produits-là et puis il va falloir s'intéresser à cette liste de produits et savoir s'ils sont bien tous comparables d'une enseigne à une autre et exactement si ce sont des produits constitutifs de notre panier, si vous voulez, c'est-à-dire que ça concerne entre guillemets des produits dits basiques, du yaourt, des pâtes, du sucre, du lait, de la farine, de façon à s'assurer que finalement ça vienne contrôler ou j'allais dire un peu contenir ce dispositif inflationniste que l'on subit maintenant depuis un peu plus d'un an parce qu'on a fait le tour du compteur maintenant. — Justement, il va y avoir des contrôles, dit le ministre. C'est possible, ça, d'envoyer des équipes pour vérifier que ces prix, effectivement, sont bloqués ? — Oui, tout à fait. Ça existe déjà. La DGCCRF est déjà très présente dans les magasins pour s'assurer que l'encadrement, entre guillemets, des prix... Vous savez que beaucoup de choses sont contrôlées. Aujourd'hui, en France, on ne peut pas faire des promotions comme ça sans avoir des référentiels de prix. S'assurer qu'on est capable, en tant que distributeurs et industriels, d'afficher l'historique, de dire « Attention, oui, j'ai fait moins 30% parce qu'avant, c'était à tel prix ». Bref, tout ça, aujourd'hui, est très encadré, très contrôlé. Donc oui, je confirme que l'État a les moyens de s'assurer à ce que cette politique, en tous les cas, et ce défi soient relevés. Mais ça sera avant tout un défi non pas de contrôle. C'est d'abord un défi de mise en place, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'industriels et distributeurs se mettent bien d'accord pour dire « Attention, ici, on touche une référence, un produit qui ne bougera pas ». Merci. Merci. Merci.